le seigneur des anneaux les chroniques de la terre du milieu sort très bientôt et pour cette deuxième vidéo des tops nous allons aborder les cartes intéressantes pour main deck cette édition provient de la nouvelle série les univers infinis de magic un moyen pour wizards proposer des extensions en collaboration d'autres univers éloignés le plus mémorable reste à mon sens warhammer 40000 avec ses quatre préconstruites incroyable soit dit en passant et qui a apporté pour le format commandeur duel et multi une tonne de bonnes cartes les chroniques de la terre du milieu explore l'ensemble de l'univers de tolkien dont la fameuse trilogie du seigneur des anneaux de peter jackson en trois films qui de mon point de vue n'ont pas pris une ride j'ai découvert l'univers principalement grâce mais aussi avec game workshop qui avait trouvé un bon filon en adaptant la trilogie des films en jeu de figurines comme il le faisait déjà avec warhammer l'occasion pour moi de découvrir encore plus de choses laissées de côté dans les scénarios ne pas faire durer les films trop longtemps pour rappel un film de deux heures était incroyable il y a une vingtaine d'années alors que maintenant c'est presque quelque chose de courant ça ne tient pas le spectateur en haleine à minima trois heures univers incroyable musique fantastique décors construit en maquette ou en grandeur nature les trois films restent pour moi un classique de l'héroïque fantaisie et les voir adaptés en version magic ne me choque absolument pas peut-être suis-je anesthésié à force d'avoir jeté du venin sur les secrets l'air et autres sept masters à des prix exorbitants à savoir en tout cas l'extension est là ma voix est audible alors commençons départ assez mitigé pour l'extension à mon goût on parle quand même d'une extension de 281 cartes prévues pour le moderne on se souvient tous de l'impact de modern horizon 1 et 2 d'ailleurs et la pléthore de cartes que ces deux extensions ont fourni pour les formats éternales et surtout pour le duel commandeur rassurez vous il ya quelques petites pépites qui conviendront à l'immense majorité des decks du format à commencer par le redoutable et insolent yoshimaru qui récupère à peu près 100 cartes légendaires pour les builders amoureux des toutous déjà on peut citer la floraison de l'arbre blanc un enchantement légendaire qui pour deux manas blanc va noder plus de plus 1 et parade 1 à vos créatures légendaires et plus 1 plus 1 à vos autres créatures une ancienne glorieuse avec un sérieux upgrade qui rentrera assurément pour yoshimaru mais pas forcément dans d'autres listes en effet même en monocolor il est souvent difficile d'avoir deux sources de blanc autour d'eux compte tenu des nombreux excellents terrains produisant du mal incolore et dont les decks ne peuvent généralement pas se passer comme la saga d'ursa est pratique pour aller chercher un pince crâne par exemple ou encore le port richadane en potentiel swap wizards nous propose boromir gardien de la tour une 3 3 pour 3 mana dont un mana blanc qui va bloquer les sorts gratuits de vos adversaires et rendre indestructible vos créatures ayant que peu de recul sur la tentation de l'anneau je me prononcerai pas sur cette capacité qui semble très intéressante et qui peut faire l'effet d'un bonus anecdotique vous pourrez d'ailleurs retrouver l'entièreté de la description de cette capacité dans le précédent top qui était consacré aux généraux de l'extension le Seigneur des Anneaux il y a quelques jours n'hésitez pas d'ailleurs à me faire un retour en commentaire sur ce que vous pensez de ce nouvel emblème deux petites cartes contrôle viennent également renforcer l'archétype et la couleur blanche pour se protéger aux besoins la carte perdue dans la légende qui va renvoyer artefacts permanent légendaire et saga en 4e position du dessus de la bibliothèque de son propriétaire wizards boost comme à son habitude depuis un petit moment la couleur blanche en la rendant davantage contrôle par de la pioche et maintenant il lui donne de meilleures armes pour éliminer les cibles géantes comme les commandants adverses une carte très intéressante certes mais un peu moins bonne que l'éclaircie cette éphémère va lui renvoyer un sort ciblé dans la main de son propriétaire et vous faire piocher une carte une déférence en blanc on prend tous les jours plutôt deux fois qu'une elle pourrait même être joué dans certains decks agressifs et tempo du format l'éclaircie est si bonne qu'elle sera probablement joué très souvent et des decks comme tivit zenik ou raffine seront plus qu'heureux de l'inclure vite sidéral pour le bleu enfin non pas vraiment mais l'extension est tellement pauvre pour ses couleurs que la moindre carte jouable brille d'un éclat incroyable la remontrance sévère va nous permettre de contrer une créature de force ou d'endurance inférieure ou égale à 2 un sort incroyable tous les jeux contrôle bleu collé à sort étant un must have dans tous les decks ce sort a déjà sa place dans la plupart des jeux monocolore comme octavia ou bivoire tricolore comme tivit une arme de plus contre la plupart des commandants actuels du format cherche à arriver très vite sur le champ de bataille et ne possédant des stats poussées tant sur la force que sur l'endurance le contresort bon marché peut contrer à peu près n'importe quelle créature à un ou deux mana du format il contre presque tous les commandants agro populaire du metagame actuel que ce soit yoshimaru raffine feldon grist et même le nouveau saruman un très bon ajout pour le duel commandeur en somme j'ai repéré yorette de la maison de guérison également bonne défense les capacités boui boui comme on aime jouer enfin surtout moi finalement dégager deux créatures légendaire pour bloquer ou utiliser une seconde fois les capacités de ces créatures donne un très bon potentiel en duel commandeur la défense de 4 va lui permettre de jouer allègrement dès le tour où elle arrive en jeu dont risque d'en avoir besoin vu comme le format va se dessiner les prochains mois bon ok le bleu n'est pas top niveau quantité mais est ce que tu aimes cette vidéo pour le moment si c'est le cas je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait n'hésite pas non plus à lâcher le pouce bleu et à partager la vidéo si elle te plaît pour nous soutenir encore plus bien sûr tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux facebook et twitter ou encore nous rejoindre sur discord pour discuter avec nous de l'édition des ajouts que tu prévois pour tes decks ou encore poser des questions aux arbitres présents et jouer avec le reste de la communauté et si tu es vraiment un accro des chroniques au point de vouloir nous rejoindre et bien tu le peux et oui en rejoignant l'association des chroniques tu vas pouvoir profiter de différents avantages alors n'hésite pas à consulter le lien hello asso en description pour nous soutenir encore plus et nous permettre de réaliser davantage de projets vidéo autour sur le top des cartes pour le main deck en duel commander avec pour le noir en première carte sale fin un sort de pioche nécessitant de sacrifier une créature pour la jouer en général ce genre de carte coûte un mana noir pour la lancer comme rite du village par exemple et cette fois ci wizards a placé le sort dans la courbe à deux manas car si vous sacrifiez une créature légendaire vous allez alors piocher trois cartes très intéressant dans des packs comme jury ou yoshimaru encore une fois profiteront très souvent d'un ancestral récord noir deux petites cartes pour les jeux sacrifice ou tribal gobelins en la présence de gore bag de minas morgul et du trébuchet du mordor gore bag va vous permettre de piocher des cartes ou de créer des jetons de trésor pour chaque gobelin ou orc ayant infligé des blessures à un joueur et le trébuchet sera une très bonne carte défensive en produisant des attaquants à chaque fois que vous attaquerez gore bag qui pourrait d'ailleurs devenir un commandant à part en tir un jour si wizards imprime suffisamment de bons gobelins noirs cette tribu étant généralement réservé à la couleur rouge je note l'invité associable qui pourra trouver une place dans jury également une créature correcte en termes de statistiques avec la menace pour compliquer les phases de bloc de nos adversaires elle crée des jetons de nourriture pour gagner de la vie ce qui est un plus non négligeable dans le format en ce moment et elle va se booster elle-même dès lors que l'on sacrifiera un jouton de nourriture déjà assez impressionnant tout ça mais elle possède également une dernière capacité que l'on aime beaucoup d'enjury puisque dès qu'elle quittera le champ de bataille elle va infliger des blessures en fonction de sa force un tour 3 un peu cher à jouer car ayant peu d'impact immédiat à son arrivée mais qui pourrait terminer des parties plus rapidement qu'on ne le pense tard du noir et de l'extension je pense les maîtres archers orc vont faire la part belle au duel commandeur pour deux manades ou un noir nous avons là une 1 1 flash qui infligera une blessure n'importe où ainsi qu'un jeton amassé 1 à chaque fois qu'il arrive en jeu ou que votre adversaire pioche une carte en dehors de sa phase de pioche classique pour avoir joué à la version seigneur des anneaux version warhammer clairement on ne s'attend pas à ce que les orc soit des dieux à l'arc et pourtant on a ici une superbe carte son faible coup coloré va lui permettre d'intégrer n'importe quelle liste si besoin de monocolore à pentacolore lors que sera jouable où vous le voulez et surtout dans n'importe quel type de stratégie les decks mid range comme grist vont le jouer forcément pour bloquer aggro et punir contrôle et des decks comme air taille vont le jouer pour gérer les elfes à manas des jeux mid range vers ou yoshimaru tout simplement la carte est très puissante en début de partie la capacité flash va vous permettre de surprendre votre adversaire sur des blocs tendancieux et vous une raison encore plus valable de la tester dans votre jeu pour peu qu'ils contiennent du noir évidemment au tour du rouge maintenant avec énormément de bons cartons pour gerson tout n'est pas forcément intéressant non plus je pense notamment au forge flamme d'erebor qui va être dépendant de votre sortie pour activer sa capacité statique qui possède une faible défense comparé à son coup de mana mais leur ralliement à fort le corps semble déjà un peu plus intéressant le côté rituel de la carte un peu peur on est d'accord mais il est compensé par la célérité qui sera donné à tous vos humains jusqu'à la fin du tour très intéressant tour 2 comme autour 6 pour terminer avec ce beau général vous pourrez rentrer dans vos jeux jeté dans le feu et la peur le feu les ennemis deux sortes de gestion éphémère pour l'un et rituel pour l'autre mais qui vous avez gerson en jeu va vous permettre de nettoyer le champ de bataille en plus de détruire une grosse créature pour la seconde carte si la gestion à 3 de dégâts n'est pas suffisante je n'aime pas trop le côté rituel du brandon du rôdeur mais dans un jeu agressif mono rouge ou boros avoir des créatures rapidement en jeu on a ici un blast qui va au minimum rendre un blocable votre créature et ça peut déjà être un énorme avantage je termine en rouge avec le maraudeur de la moria excellente carte pour les jeux tribaux gobelins bien sûr toujours appréciable d'avoir un moyen de pioche supplémentaire dans ce genre de couleurs les coûts assez bas de cette tribune vous permettront quasiment tout le temps de jouer nos cartes exilés un ajout intéressant pour grenzo également le deck récupère des cartes par ci par là et reste très agréable à piloter et ce goblin va pouvoir redonner un peu de fuel au jeu qui en manque en ce moment discuter du ver risque d'être aussi rapide que le bleu j'ai l'impression on retient évidemment le nouvel elf amana révélé dès le début du set l'alfeline ravi cette petite alpheline va intégrer à merveille tous les decks verts jouant déjà des créatures pour ramper très forte dans les decks à deux couleurs minimum elle profite d'une excellente défense pour son coup de mana et rend incontrable les sorts légendaire joué grâce à elle c'est la seconde star de l'extension que l'on voudra absolument pour compléter notre série des tours 1 à mana qu'on ne regrette pas de jouer en duel commandeur j'aime beaucoup la chute de gil galad une saga peu chère à jouer qui va nous permettre d'assurer notre prochaine pioche voire la seconde aussi qui va booster une de nos créatures pour à la fin la faire se battre contre une autre créature et nous faire piocher deux cartes si jamais le combat est létal de notre côté les sagas sont toujours un peu lente dans le format qui termine avec legolas vertefeuille issu de l'extension commandeur cet elf possède un beau nombre de capacités très utile la portée le fait d'être un blocable par des dork mer des runes ou autres insectes qui pullule dans le format très adapté dans un deck à tendance légendaire puisque les créatures légendaire arrivant en jeu sous votre contrôle lui feront gagner un marqueur plus simple ça à chaque fois et s'il inflige des blessures à un joueur on piochera une carte la carte est très intéressante j'ai vu peu de gens l'a mentionné car sans doute trop cher dans le format à présent peut-être trouvera-t-elle une maison un jour on attaque le multicolores et là c'est l'avalanche de bonnes cartes le bleu et le vert se rattrape largement dès qu'on rajoute une autre couleur forcément beaucoup de bonnes cartes pour yoshimaru mais on va essayer d'aller voir ailleurs quand même et de proposer d'autres choses sympathiques une des cartes multicolores qui m'a le plus impressionné est la flamme d'anor un éphémère pour trois manas dont un bleu et un rouge va au choix faire piocher deux cartes à un joueur détruire un artefact ou infliger cinq blessures à une créature et si l'on contrôle un sorcier on choisit deux modes au lieu de un excellente carte si jamais vous ne saviez pas quoi ramener avec votre mage lance vif par exemple la meilleure maison pour cette carte est balle mort capitaine mage de bataille car il est lui-même un sorcier et le deck en contient également pas mal à de lise également qui est par défaut un jeu tribal sorcier accueillera ses cartes avec joie si tant est qu'il reste encore des joueurs sur adolise niv misette revenu à la vie peut également la jouer car la flamme d'anor est une carte bicolore mais faites attention car autant les premiers designs du dragon lui donner le type sorcier autant maintenant et sans doute dans le futur c'est un avatar la rançon de seront très bonne carte pour les jeux contrôle cet éphémère va vous permettre de faire un pseudo fait ou fiction en plus de vous faire tenter par l'anneau la carte est magnifique et sera joué dans les jeux air taille civit ou même aminatour et animator qui profitera de la pile non choisi pour potentiellement récupérer une créature depuis son cimetière la carte a un très beau potentiel et j'ai hâte de pouvoir l'ajouter à mes decks d'énéthor surintendant gouvernant ravira les joueurs d'aristocrate telle qu'elle a si le corps ou gain de points de vie comme karlov un swap est également possible car avec sa défense de 4 il contiendra assez bien à gros et de capacité que la carte propose sont excellente d'un côté vous ne serez jamais à court de créatures puisque si au moins une créature est morte dans votre tour ténéthor vous en fera automne automatiquement regagner une et de l'autre côté vous pouvez profiter de la première capacité pour sacrifier le jeton et drainer de un votre adversaire relançant la première capacité à la fin de votre tour la carte est très jolie en termes de design et je pense qu'elle sera testée à minima dans les deux decks cités plus haut thé au den roi du rohan fera un excellent ajout pour vos jeux boros double initiative à chaque phase attaque ça semble très alléchant pour du duel commandeur un excellent support pour les tribaux humains qui souffrent pas mal en ce moment dans la même veine vous aurez le prince imraïl qui vous fournira régulièrement des jetons humains à chaque fois que vous piochez votre deuxième carte à chaque tour il sera très synergique avec théodène au passage pour le coup si jamais un tribal humain dans les couleurs bleu rouge et blanche avec aragorn vous restez dans l'or vous fait envie décidément c'est la foire à la saucisse pour la bicolorité boros avec le reste s'ajoute en avant et orlingas un rituel qui se place très bien en fin de courbe et extrêmement puissant sur un top deck pouvoir poser trois à cinq créatures célérité et évidentment qui vont vous donner à coup sur le monarque et donc la possibilité de repartir au tour suivant me semble incroyablement fort faites attention car les jetons n'auront pas la vigilance et il se peut que vous perdiez le monarque pendant la phase d'attaque adverse le duo mery écuyer du rohan épipin garde de la citadelle est incroyable lui aussi le premier rentrera assurément de yoshimaru au minimum pour ses dernières capacités imaginez jouer votre chien au tour 1 terrain légendaire autour d'eux avec mery également votre adversaire n'a presque rien fait et le voilà déjà à 15 points de vie et vous avez pioché une carte dans la foulée un très bon ajout tous les jeux jouant beaucoup de créatures légendaires tout autre commandant de valeur de mana de 3 sera tout aussi heureux de l'accueillir si lui-même possède la célérité il va s'en dire type 1 fournit au duel commandeur une énième source de protection à nos commandants et créatures importantes de notre deck la vigilance va lui conférer la capacité d'attaquer tout en pouvant défendre et sa parade de 1 va le rendre relativement pénible à cibler je termine avec l'arrivée du roi sorcier un rituel à quatre manas dont un mana vert et un mana noir c'est très lourd en duel commandeur et celui ci va vous permettre de gérer une créature adverse de potentiellement déclencher un trigger de mort chez vous et de ramener un gros papa un enchantement un artefact un plan de son coeur ou soyons fou une bataille en jeu depuis votre cimetière bon ok peut-être pas une bataille pour le moment en tout cas cette carte a la capacité de retourner une partie en votre faveur dommage qu'elle n'ait pas la capacité d'être tenté par l'anneau pour directement ajouter une capacité à une créature fraîchement arrivé un rapide passage du côté des artefacts cité de beaux équipements que sont la couronne du gondor en duril flamme de l'ouest et dar la dague et insolente je pense qu'un jour wizards sortira suffisamment de cartes pour en faire de l'équipement pour zéro comme le paladin de pur acier ouvrant ainsi au duel commandeur un nouvel sous archétype nous permettant de jouer ses cartes encore une fois yoshimaru pourrait être tenté de voler cette merveilleuse couronne qui ne demande qu'à être posée sur la tête de quelqu'un ou de quelque chose du côté des terrains on va retenir forcément minas tyrit un terrain qui fait piocher c'est toujours utile donc pourquoi s'en priver la possibilité de piocher des cartes est extrêmement bonne pour n'importe quel deck à gros surtout un deck blanc et l'inconvénient évident et qu'il faut avoir une créature légendaire pour entrer en jeu dégagé mais ce n'est pas si difficile si vous jouez un commandant bon marché plus compliqué à faire fonctionner vous aurez les mines de la moria également pour vous fournir encore plus de manas temporaires deux inconvénients à cette carte sa capacité coûte quatre manas il va vous falloir exiler trois cartes dans le cimetière pour l'activer barade dur à lui aussi demander une contrainte pour l'activer au plus du coup de mana et celle ci est relativement simple compte tenu du fait que le noir détruit assez aisément des créatures et en plus ça ne requiert pas forcément les nôtres mais n'importe lesquels enjeux je pourrais parler des deux autres terrains rares tout aussi intéressant mais je réserve le dernier slot de ma liste à la grande salle de la citadelle qui va vous permettre de fixer votre mana plus facilement pour jouer vos sorts légendaire si vous êtes en tricolore ou plus on sait tous que la mana base en duel commandeur est compliqué et un petit fixeur comme celui ci ne sera pas de refus un ajout intéressant pour les decks budget également qui ne peuvent pas forcément se payer une bonne mana base passer un certain nombre d'associations de couleurs et voilà la sélection pour les 99 cartes du duel commandeur est terminée j'en ai forcément oublié l'extension recorge tellement de cartes qu'il est difficile de tout répertorier et d'ailleurs n'hésitez pas dans les commentaires à citer votre top 5 des meilleures cartes du seigneur des anneaux les chroniques de la terre du milieu on se retrouvera après l'été pour vous parler du retour plan eldren et de son extension les friches d'eldren d'ici là je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt les chroniques du commandeur bye bye à tous ous-titres par Jérémy Diaz